Je pense que tous les acteurs, que ce soit institutionnels ou industriels, font le même état de la situation difficile de l'aéronautique actuellement. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde a pris conscience qu'il fallait qu'on se remette ensemble à raisonner sur un projet industriel pour l'aéronautique très commun. Des enjeux à la fois écologiques, donc travailler sur l'amélioration, pour ça je pense que les constructeurs aujourd'hui, avec l'aide de l'ensemble de la filière, vont continuer les axes très forts de R&D qui ne sont pas d'hier et qui continueront demain. Et puis il y a aussi fédérer l'ensemble de la filière, que ce soit du rang 1, du rang 2 au rang 3, les problématiques de l'approvisionnement en matière. Et le dernier point qui pour moi est crucial, c'est la problématique de la ressource. C'est aujourd'hui pour produire, il faudra des hommes et des femmes. Et comment est-ce qu'on est attractif dans le secteur de l'aéronautique après le Covid ? L'avion est un très beau produit dont la France peut être fière, dont chaque dans la filière peut être fière. Donc je pense qu'on saura attirer des collaboratrices et des collaborateurs qui nous permettront d'aborder le challenge des prochaines décennies. Sous-titrage ST' 501